On est dans la cinquante-septième branche de la foi Au sujet de l'indulgence et la sérénité Le fait de faire les choses avec soin, avec sérénité et indulgence Cela rentre dans le bon comportement Le fait de l'inclare Albeeï Le fait de l'inclare Et d'abit frère Le fait de l'inclare Il dit à l'Achaj de Abdel Qaïs « Il n'y a qu'une chose que vous avez aimé à l'Allah et à l'Assemblée à l'Hilm et à l'Inah et à l'Anah » Le musulman a rapporté le Bayhaki aussi parce que la délégation de Abdel Qaïs c'est un tribut arabe et quelqu'un de parmi les tribus s'appelait l'Achaj lui il a pris soin, il a pris un bel aspect avant de venir chez le prophète il s'est douché, il s'est parfumé il a porté les habits qu'il faut et il est venu Le Nabi A.S. lui a dit « Il n'y a qu'à khaslatayn » « Tu as deux attributs que Allah Ta'ala a gréé et son messagerie aime l'indulgence et le fait de faire les choses avec soin et sérénité » Alors dans une version que le prophète a dit à la charge il y a deux attributs en toi qu'Allah a créé et son messager aime c'est l'indulgence et la sérénité ou le fait de faire des choses avec soin il dit ce sont deux choses que j'ai acquis des autres ou c'est quelque chose qu'Allah a mis en moi, a m'a créé en ayant ces deux attributs il lui a dit non c'est une chose qu'Allah a créé en toi, tu es créé de cette nature, c'est pour cela il a dit à la charge à l'ouange à Allah qui m'a créé en ayant ces deux attributs qui sont l'hylm ou l'ana et l'aïcha a dit l'aïcha 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 fils de Churaïh fils de Hané il rapporte de son père que notre mère aïcha était sur un chameau et ce chameau était un peu de nature un peu dure ou difficile le chameau alors elle elle essaie de le brusquer ou le tirer rapporté par le muslim alors lorsque l'aïcha était sur ce chameau et comme il est un peu dur ce chameau elle le prenait par force elle le prenait par la corde avec par force et Sayyidina Mohamed il a dit soit ou pratique la douceur pratique la douceur ou agis avec avec douceur parce que la douceur n'est jamais dans une chose sans l'embellir n'est jamais enlevé d'une chose sans le rendre moche ça veut dire la douceur et la bonne manière est une chose importante même avec les animaux elle a que du temps alors dans la maison avec la femme avec les enfants avec les voisins avec les amis au travail il faut agir avec douceur et pas d'une manière rêche pas d'une manière dure alors Sayyidina Ali a dit que Sayyidina Mohamed a dit c'est à dire Allah est clément envers les créatures et Allah agrée que vous soyez envers les gens doux et que vous agissez avec gentillesse et douceur Allah donne à cette manière ce qu'il ne donne pas pour la manière rêche et dure si tu essayes de blâmer le blâmable de corriger de concilier voilà tu essaies avec gentillesse et douceur tu auras plus de récompenses que le fait d'agir avec manière agressive ou en manière dure le messager de dire celui qui est privé de la douceur il est privé du bien celui qui est privé de la douceur il est privé d'un c'est à dire d'un grand bien tu ne peux pas agir tout le long de la vie par la manière dure en étant agressive la voix haute la main est là pour taper ça ne va pas marcher pour toi ni à l'intérieur de la maison ni au milieu du travail ni avec les amis ni avec les voisins si tu es comme ça les gens s'écartent avec toi la femme ne veut plus de toi les enfants ne veulent pas t'écouter les voisins ils vont soit chercher à te renvoyer ou ils vont quitter et tes amis tu n'auras plus d'amis et du travail tu seras encore viré celui qui est privé de la douceur il est privé de tout bien ça veut dire que beaucoup de bien il va l'ou-gatte ça veut dire beaucoup de bien va l'ou-gatte a dit qu'il a entendu le messager de dieu en parlant de l'enfer et il a demandé à Allah où il a demandé la protection de dieu du feu de l'enfer et puis il a tourné son visage pour dire que voilà c'est quelque chose de grave puis après il a dit préservez-vous du feu de l'enfer ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date chercher à se préserver à se protéger du jahannam ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date et si vous ne trouvez pas alors il a dit avec une jolie parole ou une belle parole des fois tu n'as pas à donner à ce pauvre à ce misérable à une la moitié d'une date alors une jolie parole parmi les jolies paroles que tu dis actuellement j'ai pas mais si tu viens dans deux jours je peux te donner quelque chose actuellement main dit j'ai pas même la date j'ai pas mais si tu viens dans une semaine ou non je pense que j'aurai quelque chose je vais te donner ou après tu dis voilà que dieu te facilite de trouver je demande à dieu voilà mais parmi la personne il aime entendre que je te donne à tel moment aujourd'hui j'ai pas mais je te donne tel jour tel jour et il a dit trois choses celui qui n'a pas il faut pas qu'il compte trop sur ses actes ça veut pas dire que ses actes sont pas valables mais il a dit ces trois choses sont très importantes s'il n'a pas ces trois choses comment il va compter sur ses actes par la suite il a dit une inscripule qu'il éloigne de l'horreur à la vie aux joueurs à l'haram la vie à mener par an faut que la personne aura la crainte de dieu scrupule et avoir la crainte à tel point qu'il délaisse des choses douteuses à tel point que il s'éloigne de tous toutes choses qui est haram une indulgence par lequel il peut repousser gentiment la personne vulgaire la personne qui est à bas niveau et dans sa fille bas de la hyane m'a peut-être dit tam et le temps à l'obtite à tout à moi tata à trois mois oui mais c'est ça fait et c'est lui qui est qui utilise les gros mots qui insultent à droite à gauche qui ne voit pas il ne donne pas aux gens le respect qu'il faut c'est quelqu'un qui qui tu vois qui qui lance les insultes à droite à gauche tu es grand ou pas grand tu es savant ou pas savant alors il a dit il faut avoir une indulgence comment tu peux se préserver de cette personne et ne pas répliquer et ne pas répondre à ce qu'il dit ce qu'il fait il faut avoir une indulgence de patienter de résister et de ne pas faire réplique de la même manière et il a dit un bon comportement un comportement par lequel il prend soin des gens autour de lui avoir un bon comportement pour que tu puisses vivre avec celui-là et celui-là et celui-là et comment agir à celui-là et à celui-là tu as besoin d'un bon comportement pour que tu traites autour les gens qui sont autour de toi Hamad ibn Zayd Hamad Nuzayd Hamad Nuzayd comme lorsque tu dis par exemple As-Shafi'i ou Malik même peut-être plus élevé Hamad Nuzayd il a dit un moment d'indulgence d'une heure un moment d'indulgence un moment que tu agis avec indulgence il peut repousser le 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 mal d'une année il y a un lieu des fois ne pas n'agir pas mal et tu agis en colère ainsi de suite tu auras le problème pendant une année si tu agis par indulgence et sérénité pendant une heure tu allais il s'est éloigné de toi un mal qui va durer une année حلم ساعة يدفع عنك شر سنة في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض الألد الخصم أو إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم يعني الذي يخاصم ولا يلتجئ إلى شرع الله والذي إذا خاصم ذهب إلى الكلام القبيح والأفعال الشنيعة أما أنت ممكن تختلف مع شخص فتكون تحت سقف الشرع دعايشة رضي الله عنها رضي الله عنها ر . ولا يغراق من الله الألد الخصم نعeren ع Saint سي Afghan والله عنها авثائف وكذب نحن صاد صاد أستخدام بعض الأجهد et la manière agressive par la parole et par l'acte par la parole et par l'acte Allah n'agrée pas ça on peut avoir une différence alors on est sous la religion qui a tort c'est à lui de reculer qui a raison on lui donne ce qu'il doit tu vois alors mais c'est pas à chaque fois que j'ai une différence alors je vais utiliser tous les moyens par la langue et par les actes d'être au dessus de toi, que tu as raison ou non, je vais être au dessus de toi je vais arracher telle chose mais attends, attends il peut avoir une divergence, il peut avoir un problème on peut avoir un désaccord mais par la suite il faut savoir qui a raison, qui est fautif et tu dis voilà moi si je suis fautif c'est à moi de m'excuser c'est à moi de reculer, c'est à moi de changer c'est à moi de payer et si tu as raison je te donne tout ce que tuski com dorwa pochtoa عن l'auzaïe قال سمعت بلالة بن سعد يقول إذا رأيت الرجل لجوجا مماريا معجبا برأيه فقد تمت خسارته ما معنى لجوجا يعني يتماذ في الخصومة خلص ما يروح بالعداوة لحد بعيد لا يقبل عذرا لا يريد إصلاحا لا يريد أن يكون الشرع هو المرجع وأنه إذا أخطأ هو يصلح لا يريد لجوج ممار الذي يطيل الجدال من غير فائدة ويعجب برأيه لا يعجبه رأي غيره ولو كان رأيه ليس صحيحا موافقا للشرع قال تمت خسارته فقد تمت خسارته إمام celui-là, il a dit, il a la perte complète. Celui-là, il est dans la perte complète. Il ne faut pas que tu sois une personne qui va loin dans le désaccord avec les gens et dans l'animosité. Il ne faut pas non plus être quelqu'un qui est prêt à débattre et à débattre et à débattre toujours pour défendre son point de vue, même si c'était des choses inutiles. Et il ne faut pas que tu vois que tu es supérieur aux autres par ton intelligence et ta manière de réfléchir et ta manière de raisonner. L'insan, parfois, il dit les trois mots dans l'amour de ma vie. Ceux-là, il sait que ce que tu es en train de faire n'est pas à sa place. Ou je t'ai vu lorsque tu as parlé à l'autre, tu as manqué de respect, tu es allé loin, tu as levé la voix, tu as débatté les limites. Il voulait débattre avec toi. Tu lui dis, c'est bon, c'est bon. On ne peut pas, si, dès que tu rentres, alors il va se défendre, il va se justifier, il va débattre à tel point. Tu dis, si je n'ai pas parlé. Il ne faut pas que la personne soit de cette manière parce qu'après, personne n'ose donner conseil à cette personne parce qu'il est prêt à débattre et à discuter et à relancer. Mais il ne faut pas que tu te voies un peu plus intelligent que tous les autres et que toi, tu as des idées que ni Mousseline, c'est-à-dire que tu as dépassé tous les autres par tes idées, tes belles avis. Non. Il faut que tu te reproches toi-même. Tu dis, peut-être je suis fautif, peut-être je n'ai pas raison, peut-être, voilà, et sois bref, Sois bref dans n'importe quel moment. Sois bref. Lorsque le prophète parlait à ses compagnons, il ne parlait pas trop. Il est bref, il lui donne, les gens captent et il aille. Et l'autre, il lui a dit, conseil moi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a tardu. Il lui a dit trois fois, ne te mets pas en colère, ne te mets pas en colère. La même chose, ne te mets pas en colère, mais agis dans celui-là. Celui qui garde le silence trouve là la sauvegarde. Et beaucoup de paroles dont on comprend. Mais il ne faut pas, et si tu vois que Béla Nusa Adeladis, si tu vois que la personne, il va trop loin dans le dispute et dans le désaccord avec les frères. Il est prêt à faire des longs débats pour se justifier. Et il admire, il se voit très intelligent et son point de vue, il est au-dessus des autres. Et il a dit, celui-là, il est dans une perte complète. Nassadullah. assalamu, al- broker, allhamdulillahi, rabbilalameen, wa, sallallahu, ala s'yidina Muhammad, wa, ala alihi, wa, sahbihi, wa, sallam. Amin frikum. Sous-titrage FR ?